Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cessia. Je suis aujourd'hui avec Olivier. Bonjour Antonio. Et je salue notre ami Christophe, caméraman. Bonjour à tous. Alors Olivier, aujourd'hui, je crois que, enfin c'est même sûr, tu vas nous parler du Sense Player parce que nous avons des mises à jour qui vont arriver. Oui, c'est tout à fait ça. Donc le Sense Player, c'est fabriqué par les Coréens de IMSS et c'est un petit lecteur multimédia plus plus qui permet de lire des podcasts, de lire de la musique, des livres des i. Pour ceux qui ont la version OCR, ça permet aussi de prendre l'image d'un document et de lancer la reconnaissance de caractère, de lire le texte. Donc c'est équipé d'une synthèse vocale. Il n'y a pas de braille. Il y a des touches de fonction et un clavier téléphonique qui s'utilise aisément pour de la saisie en mode T9. Voilà ce que je voulais dire en intro, Antonio, pour présenter à ceux qui ne le connaîtraient pas cet appareil, donc le Sense Player. Ok. Alors il y a une version, oui, comme je crois que tu l'as dit, avec machine à lire. Mais pour le coup, les mises à jour sont valables pour les deux. Exactement. Et alors ce qui est important, tu commences à en parler dans cette dernière mise à jour, c'est que nous allons inclure la possibilité d'installer des applications. Alors le Sense Player est un appareil Android, donc ça n'est pas n'importe quelle application qu'on peut installer et on va vous expliquer ça tout de suite. C'est le budget de cette vidéo et on va aussi vous présenter quelques exemples d'applications qui fonctionnent sur le Sense Player. C'est bien ça, Antonio ? Oui, tout à fait. Alors on va juste préciser qu'on est sous Android 11, d'accord, mais non certifié. C'est ça. Donc le Sense Player est un appareil Google, mais qui n'est pas certifié Google, c'est-à-dire que vous n'avez pas accès au service Google. Autrement dit, le Sense Player est un appareil a priori fermé sur lequel on ne peut pas lancer le Play Store et aller chercher des applications. Eh bien voilà, c'est la question que je voulais te poser. On ne passe pas par le Play Store ? Effectivement, on ne passe pas par le Play Store. Du coup, pour installer les applications, deux solutions. Nos amis de IMSS ont mis en place une application qui s'appelle l'installateur d'applications. Je ne vous fais pas un dessin, vous avez deviné. L'installateur d'applications, ça permet d'installer des applications qui ont été présélectionnées par nous, en quelque sorte, et qui sont dans une liste d'applications que vous allez trouver dès que vous lancez l'installateur d'applications. On ne vous fait pas une démo de ça, parce que c'est vraiment très simple. Vous arrivez dans la liste, vous allez trouver des choses comme Dropbox, Audible, des choses comme ça. Et puis, ça c'est des applications plutôt internationales, on va dire. Et puis, nous, ce qui nous intéresse, c'est de vous montrer des applications qui concernent plus directement la France, d'une part. Donc, ça c'est ce qu'on va faire ensemble. Et puis, si vous avez de votre côté une application que vous voulez essayer sur le Sense Player, vous pouvez le faire en sachant, après pour les détails, je vous renvoie vers la doc du Sense Player qui est mise à jour également. Mais, en gros, il vous faut un APK. L'APK, c'est le format de fichier dans lequel sont distribués les applications Android. Donc, si vous avez téléchargé l'APK, vous pouvez essayer de l'installer sur votre Sense Player. Et on les trouve facilement, ces APK ? Alors, justement, nous, on a testé un site qui s'appelle APK Pur et qui permet d'en trouver un certain nombre d'applications que vous pourrez installer. Les limitations, c'est ce qu'on vient de dire. L'appareil n'étant pas certifié Google, les services Google ne fonctionnent pas. Et donc, il y a certaines fonctionnalités de vos applications qui risquent de ne pas fonctionner. Ce qu'on peut dire également pour être complet, c'est que IMSS nous propose d'installer, avant toute chose, un navigateur Internet et un moteur de synthèse vocale qui n'est pas de très bonne qualité au demeurant. Mais pour ce qui nous concerne, ce n'est pas très important parce que ce n'est pas une synthèse vocale qui va être utilisée beaucoup. Mais si l'application requiert un navigateur Internet pour des besoins d'identification, par exemple, au moins, on est sûr qu'on a un navigateur Internet et qu'on a une application qui permette de vocaliser des écrans qui ne seraient pas pris en charge par l'application native du Sense Player. Je crois que j'ai été complet, Antonio ? Oui, tout à fait. Et alors, nous, pour le coup, je ne vous cache pas qu'on a testé des applis qui seront disponibles dans l'installateur d'applications lors de cette mise à jour. Corrige-moi si je me trompe. Non, non, c'est tout à fait ça. D'accord. Et la première appli qu'on a testée sur Android, c'est une appli que beaucoup de monde connaît dans le secteur des déficients visuels, c'est l'application Le Localisateur. Je me propose de vous la montrer. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller dans toutes les applications, puisque quand on a installé une appli, c'est là-dedans qu'elle apparaît. Donc, tu vas pouvoir aller dans ce menu-là, Antonio ? Ok. Pas tout de suite. Alors. Gestionnaire de fichiers. Toutes les applications. Chrome. SBA. Localisateur. Voilà. Mon appli est là. Je vais la lancer. Donc là, on reconnaît la musique super pratique. Exactement. On est sûr que tu ne nous as pas raconté des bêtises et qu'on est bien dans le localisateur. Alors, je vais juste parcourir ça vite fait. Puis après, je vais vous montrer, par exemple, l'écoute de la radio. On t'écoute. Alors, la géolocalisation ne fonctionnera pas parce que le Sense Player n'est pas doté de GPS. Bouton favori. Alors, favori, c'est pareil. C'est toutes les rubriques du localisateur que vous pouvez mettre là-dessus. Voilà. Bouton mes téléchargements. Mes téléchargements, parce que vous aurez la possibilité de télécharger des ouvrages aussi là-dessus. Bouton aide. Et le bouton aide. Alors, on a un peu de mémoire vive sur le localisateur. Donc, il ne faut pas télécharger comme des malades. Mais vous pouvez télécharger des données. Il n'y a pas de souci. Oui. Oui, parce que je ne me rappelle plus. Je ne sais plus combien on a de mémoire dedans sur le Sense Player. Alors, vous aurez ça dans les notes. Oui, vous aurez ça dans les notes et dans la fiche. Oui. Mais bon, voilà. On a au moins 64 gigas. Et je suis peut-être en dessous. Je crois que c'est ça. Bouton mes télécharges. Bouton FAP. Bouton géolocalisation. Bouton menu. Donc, je vais sur le menu. Chargement. Mes rubriques. Et je vais aller chercher notre rubrique radio, par exemple. Bouton 1. Annuel. Bouton 2. Commerce. Bouton 3. Culture. Bouton 4. Économie. Finance. Bouton 5. Flux audio. Musique. Radio. C'est celui-là. Flux audio. Musique. Radio. Hors de la liste. Bouton 1. Mets radio dans la liste. Alors, je défile avec les flèches hautes et basses. J'insiste bien là-dessus. La navigation est très intuitive. Bouton 2. Radio nationale. Chargement. Localisateur. Je vais continuer. Bouton 1. BFM. Business dans la liste. Allez. On va faire un peu de financier. Je valide avec le centre du joystick de navigation du Senseplayer. Chargement. Comme vous souhaitez investir en bourse. Saxo Bank, le spécialiste de l'investissement en ligne. Plus de 190 000 bitcoins en poche. Ce qui se valorise au cours actuel à 9,5 milliards de dollars. Donc, c'est colossal. J'ai validé. Et voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'on peut donc écouter la radio sur le localisateur. Et par le biais du Senseplayer. Bon, je vous ai parlé de la radio. Vous avez aussi de la presse. Vous avez aussi des services, etc. Après, ça sera à vous de tester quand vous aurez ça. Mais je trouve que c'est plutôt sympa. Et l'appli fonctionne avec le Senseplayer. Donc, pourquoi sans priver ? Rappelons que le localisateur, c'est une appli gratuite qui est développée par l'AVH. Enfin, plus exactement, qui est financée par la fondation AVH. Oui, tout à fait. Ce qui n'est pas le cas des autres applications dont nous allons vous parler par la suite. Voilà. Deuxième appli que je voudrais vous montrer. C'est par exemple l'appli VocalPress. Alors, c'est un organisme. Vous pouvez vous abonner à des journaux moyennes en finances. Et il y a donc une application sur Android que j'ai testée. Alors, je vais ressortir de là. « Gestionnaire de fichiers. Toutes les applications. Chrome. SPA. Localisateur. VocalPress. » Je valide. « VocalPress. » « VocalPress. » « VocalPress. » « Menu principal. » Donc, je vous précise que j'ai réussi à m'identifier à l'aide du clavier T9 parce qu'on a un bouton pour s'identifier. Et je vais aller voir certains journaux que j'ai téléchargés pour la démo. Alors, le clavier T9, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le fait de pouvoir saisir, comme sur les anciens téléphones portables munis du clavier. Donc, on appuie un certain nombre de fois sur les touches pour obtenir les différentes lettres. Par exemple, on appuie une fois sur le 2, on a le A, on appuie deux fois, on a le B, et ainsi de suite. Donc, c'est cette méthode-là qu'on peut utiliser sur le SensePlayer et qui est active par défaut. Oui, tout à fait. Alors. « Bouton préférence VocalPress. » « Bouton écouter une publication. » Je vais là-dessus. Je valide avec le centre de mon joystick. « Choisse. » « Bouton sélectionner l'express 8 février 2024 dans la liste. » « Bouton l'équipe 30 septembre 2020. » « Bouton le parisien. » « Val-de-Marne 8 février 2024. » Allez, je prends ça au hasard. « Choisse. » « Bouton sélectionner. Elle a deux articles dans la liste. » Donc là, je fais défiler mes rubriques. « Bouton vacances 12 articles. » « Bouton le fait du jour 4 articles. » Donc, c'est toujours avec les flèches, hein, c'est ça ? Toujours avec les flèches hautes et basses. « Bouton politique 3 articles. » « Bouton international 2... » « Bouton économie 3 articles. » Je valide. « Bouton article 24. » « Athos. Un enjeu stratégique. » « Rubrique. Économie. » « 739 mots. » « Page 8. » « Vincent Verrier. » « Le ministre de l'Économie. » « Bruno Le Maire. » « Assuré en début de semaine que l'État viendrait au secours de l'entreprise informatique. » « C'est exactement endetté, sans préciser les modalités, même pas une interview. » « Je peux lire l'intégrité de l'article. » « Je peux lire l'intégrité de l'article. » « Donc ça, c'est VocalPresse. » « Bon, il propose plein de journaux, hein, mais ça, je vous laisse découvrir. » « Et puis, je voulais vous parler de VoxiWeb, application aussi bien connue chez les déficients visuelles. » « Surabonnement, également. » « Surabonnement, avec une partie gratuite, mais donc voilà. » « Mais pour le coup, on va aller dessus. » « Et alors, c'est pareil, il y a eu un formulaire d'identification que j'ai rempli avec le fameux clavier T9. » « Parce que c'est vrai que le... » « Identifiant, mot de passe, classique. » « Voilà, c'est ça, classique. » « Et c'est vrai que dans ce cas-là, le clavier numérique du SensePlayer est très utile. » « Alors, je vais retourner dans « Toutes les applications. » « Toutes les applications. » « Chrome. » « Je vais descendre pour aller chercher VoxiWeb. » « SPA. » « Localisateur. » « Vocalpresse. » « VoxiWeb. » « Je valide. » « VoxiWeb. » « VoxiWeb. » « VoxiWeb. » « VoxiWeb. » « Alors, je vais descendre avec ma flèche bas. » « Bouton email. » « Bouton presse. » « Donc là, c'est toutes les rubriques de VoxiWeb. » « Bouton radio musique. » « Alors, on a vu la radio tout à l'heure. » « Bouton TV vidéo. » « On va garder la télé. » « On a vu la radio dans le localisateur. » « Dans le localisateur, pardon. » « Donc ici, on va faire la télé, c'est ça ? » « Oui, parce qu'on a vu la radio dans le localisateur. » « La presse avec Vocalpresse. » « Et on va regarder la télé avec VoxiWeb. » « Alors, rappelons que dans le Sense Player, il n'y a pas d'écran. » « Donc vous aurez la télé sans images. » « Voilà. » « Bouton, bouton, bouton programme TV. » « Bouton télé en direct. » « Hop. » « Télé en direct. » « Bouton national. » « Bouton TF1, les 12 coups de midi virgule 11 âge 50 midi 55. » « Allez, on va jouer avec Jean-Luc Reichman. » « La tête abonnée, vous avez une super tête abonnée. » « C'est bien lui. » « Il est beau ou pas, regardez. » « Je vous confirme qu'on ne s'est pas bourré. » « Je trouve Mims. » « Et alors ? » « Mpg, vous avez quel âge ? » « J'ai 19 ans. » « Ah, ok. Et votre ex, elle avait 20 ans. » « Bouton, bouton, retour. » « Voilà. Je mets en pause. » « Et voilà. » « Donc voilà. C'est ce qu'on voulait vous montrer sur le Sense Player. » « Parce que le fait de pouvoir mettre ces fameuses applis Android, ruides, disons que ça lui donne des fonctionnalités supplémentaires qui sont vraiment bien appréciables pour le coup. » « Alors, quelques petits inconvénients qu'on a pu pointer en faisant nos tests. » « Le plus gros inconvénient, c'est que sur la synthèse vocale, quand elle parle, il n'y a pas forcément moyen de faire play-pause comme n'importe quelle synthèse vocale. Donc si vous êtes sur un article qui est un peu long, il ne faut pas être interrompu parce que sinon, il faut parfois reprendre, ressortir et re-rentrer pour revalider et retrouver la lecture. Ça peut être un peu compliqué, un peu déroutant. Mais on est sur un appareil très simple et donc on n'a pas toutes les fonctionnalités de la Terre, c'est sûr. » « Parce que ce n'est pas fait pour ça à l'origine. C'est vrai que c'était vraiment destiné à l'aspect dictaphone, lecteur des i, etc. Et c'est vrai que du coup, les fonctions play-pause, quand vous avez des applis qui vous proposent cette fonction-là comme le localisateur, c'est nickel. Mais c'est vrai que quand vous lisez des articles de presse ou des choses comme ça, avec la synthèse vocale, c'est vrai que la fonction play-pause, entre guillemets, n'est pas présente. Et puis la saisie, en mode T9, ça fonctionne. Mais un conseil, vérifiez bien votre nom d'utilisateur et votre mot de passe parce que si vous faites une erreur, tout ressaisir, c'est assez fastidieux, il faut le dire. C'est vrai, c'est vrai. Alors la bonne nouvelle, mais on en a déjà parlé, c'est que le fameux mode T9, je vous rassure, quand vous saisissez le code Wi-Fi, il le garde. Vous n'avez pas besoin de le ressaisir. D'une session sur l'autre. D'une session sur l'autre, oui, tout à fait. Voilà, Antonio, je crois que tu as fait le tour de la question. Merci pour ces démos. Alors c'est un store privé, je crois qu'on l'a dit, mais je le redis, c'est pas du tout, j'insiste bien, c'est pas le Play Store. Tout à fait, c'est un store privé qui est mis à disposition par IMS et qui contient une liste d'applications qui ont été testées par eux et pour les applications françaises qui ont été testées par Cessia sur le Sense Player. J'ajoute du coup que nous ne sommes pas responsables du contenu des applications ni de leur fonctionnement et qu'il ne nous est pas possible dans ce cas-là de faire de la hotline ou même de répondre à des questions puisque les applications peuvent s'arrêter de fonctionner du jour au lendemain, comme vous le savez, sans qu'on y puisse quoi que ce soit. Oui, j'ajoute qu'on n'a pas aussi la possibilité de toutes les tester. Donc ceux qui sont aventuriers, allez sur Apkpur, par exemple, et faites votre choix et testez parce que c'est vrai que nous, on a testé celle-là. Il y en a certainement d'autres, mais on ne peut pas tout tester. Eh bien voilà, je vous remercie tous de nous avoir regardés et écoutés. Et puis je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Merci, à bientôt. Salut Antonio. Merci Olivier. Salut Christophe. Sous-titrage Société Radio-Canada